RTL, 11h, 12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern Le portrait craché de Benjamin par Isabelle Morini-Bosk. J'ai tout perdu. L'ordinateur a bugué, ça a été terrible. Oui, j'ai tout perdu cette nuit, je déteste la technique, je déteste le progrès, voilà. Maintenant on peut y aller, on s'en suit, on y va. Bon ben dites donc, vous aimez Stéphane me faire faire le grand écart vous, parce que me faire associer dans le même portrait des artistes, bon j'ai vu qu'ils s'entendaient très bien, mais au départ des artistes qui a priori avaient autant de points communs entre eux que des droits de parallèle, ben franchement c'était pas simple. Entre Elsa la Parisienne et Benjamin le Lyonnais, sauf évidemment le lien secret qu'on m'aurait caché, il n'y avait quand même aucun rapport si j'ose dire, ben du moins jusqu'à 7 minutes précises, parce que des fois comme dit l'autre on refuse au nom de ce qu'on aime aujourd'hui de voir ce qu'on aimera demain. En tout cas ils ont l'air de s'entendre super bien, je pense qu'on les gêne plutôt qu'autre chose là, ils restent tous ceux d'eux. Et avant d'aller plus loin, vous trouvez pas Stéphane, Patrice, que les deux font, ben non, du bien, que les deux font la paire. Alors c'est pas pour flanquer le Beans dans leur ménage respectif, enfin les journaux people ils y arrivent très bien tout seuls, mais moi je trouve que vous avez tous les deux l'air de sortir d'un tableau de David, le peintre, pas le fils de Johnny. Vous Elsa, regard bleu de chine, peau de nacre et tout, on vous imagine dans une robe taille en pierre assez transparente pour deviner votre cœur de cible, et vous Benjamin, constant ou pas, on vous imagine avec le jabot, la mèche romantique, vous l'avez d'ailleurs, est complètement cintrée, enfin la veste complètement cintrée. Mais le reste l'est peut-être un peu aussi. Bref, même ceux qui ne peuvent pas vous avoir en peinture doivent l'admettre, vous êtes beaux et croyez-le, ça m'embête sacrément de le constater parce que finalement la seule chose que j'ai de plus que vous, c'est dix ans et encore je ne peux pas faire le calcul. Je ne vais pas pleurer tout de suite, je vais d'abord passer à la suite et commencer par Elsa. Il faut toujours commencer par les dames, les dames comme en Hollande. D'ailleurs Benjamin, Didier l'a rappelé, aime aussi le Hollande mais chez lui c'est plus politique. Alors chez Elsa, or donc, ce qui me fascine d'abord c'est son statut. Elle est fille de physicien. Je trouve que ça en jette moi. Ben Elsa, en tout cas, votre papa, il n'a pas raté le vôtre de physique. Ça, les particules élémentaires sont bien mises en place. La physique est parait-il une science exacte de la nature. J'ai vu ça dans le Bicot, ben vous en donnez la preuve. Pas d'erreur de dosage. Quant à la physique quantique, on en parlera plutôt avec Benjamin Biolet parce que le quantique c'est son rayon. Et moi, de toute façon, je viens d'épuiser là d'un seul coup toutes mes connaissances scientifiques. Alors vos études aussi ont été physiques. Vous avez certes fait un bac artistique, moi aussi. Benjamin, lui, il a les bacs des Megastore. Mais vous avez aussi pratiqué la danse classique, Stéphane vient de le dire. Or si ce n'est pas physique ça, en même temps, ce n'est pas pour dire. Mais le cinéaste Piala s'est plus intéressé à vos pointes de sein qu'à celles de vos chaussons. C'était pour Van Gogh en 1991. Vous devez apparaître comme figurante. Mais Piala ayant piaillé et viré la jeune femme qui devait jouer Cathy Lacatin, il vous a donné le rôle. Et pour un coup d'essai, c'était un coup de maître, et même de maître flamande, puisque vous avez été nommé au César. Finalement, vous l'aurez en 2009. Benjamin aussi, il a été nommé au César. Moi, j'avais adoré ce film, Van Gogh. On y voyait en plus de magnifiques culs de percheron pour m'en tenir à ceux-là. Puis après, vous avez enchaîné... Ah, mais les chevaux de trait, moi, j'adore ça. Après, vous avez enchaîné... Les bourrins aussi. Après, vous avez enchaîné 52 ou 53 films. Beaucoup d'histoires de peintre, d'ailleurs. Et c'est là que je vous ai un petit peu perdu de bus parce que vous vous fassiez de la télé. Ça, j'ai tout vu à la télé. Parce que moi, comme j'aime rire au cinéma, forcément, je ne vois pas tous les films français. Tant pis, on s'aime bien quand même. Si, si, j'avais tout de même vu L'homme est une femme comme les autres, parce que moi, j'adore cette formule. Elle me rappelle celle de Guitry. Je veux bien que les femmes ne soient supérieures prouvaient qu'elles ne soient pas nos égales. J'adore ça. Et sur cette forte parole, j'en viens à vous, Benjamin Biolet. Benjamin Biolet, qui lui aussi fait des films sans se faire du cinéma et qui, vu qu'il est lyonnais, ne peut pas être foncièrement mauvais. Alors, je me suis tout de même longtemps demandé si je vous aimais bien ou pas, comme dirait Christophe Ondelat. Votre côté bobo-baba, le côté, je n'articule pas toujours au début quand je chante, le côté, j'aime les cigarettes qui font rire. Moi, les joints, je les aime moins au coin de la bouche qu'au bas des portes pour éviter les courants d'air. Je trouvais que vous ne manquiez pas d'air. Moi, j'aime les deux. Et puis, j'ai commencé à vous écouter, à vous écouter, à lire vos interviews et je me suis dit qu'un type qui arrivait à placer de toute façon la técoère dans une chanson, eh bien, il méritait qu'on le renie de près. Alors, en regardant votre enfance, j'ai vu que vous aviez démarré en fanfare, enfin, joué dans une fanfare, comme l'a rappelé Stéphane, comme votre père, que vous étiez un homme du trombone et du tuba et Dieu sait que le tuba, c'est pratique pour se jeter à l'eau. Et vous savez quoi ? Je vais laisser Stéphane citer Petit B, il paraît que le désir vous vient comme ça n'importe où. Désir d'écrire s'entend. Un jour, par exemple, vous êtes avec Isabelle Boulet, que j'adore, et brusquement, paf, une envie pressante vous vient comme ça et vous n'avez pas d'instrument sous la main. Alors, il n'y a que la petite guitare rose de la nièce d'Isabelle. Vous prenez la guitare, vous l'embarquez et là-dessus, vous lui écrivez un tube. C'est vrai ? Ça, ça m'a vraiment frappée. Et puis, vous savez quoi ? En conclusion, j'espère que ça se passera comme ça avec Vanessa Paradis. Il paraît que vous rêvez de la faire chanter. Et comme on est en période de fête, que j'ai le caractère nettement mieux fait que la figure, je fais le vœu que vous y arrivez. Allez, joyeux Noël, avant l'heure, c'est déjà l'heure. Isabelle Morini-Bosque. Merci Isabelle.